Vous êtes Stéphane de la Curatel ? C'est moi ! Vous avez envoyé des papiers urgents, vous ne les avez pas lus ? Tu ne me les as pas fait montrer voir, dis donc ! J'ai été appelé par la MDPH parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un trop grand laisser-aller. Comment ça se passe avec Sylvain ? C'est un brave gaillard, vous savez. Qu'est-ce que vous faites, Sylvain, là ? L'autre jour, j'avais mis du détergent à la place de son shampoing. Je lui tire les oreilles, hein ! Ou alors des fois, je dégonde et je regonde les portes à l'envers. Il fait des bêtises ! Pour la gestion des papiers, vous regardez ça à deux ? Je jette un oeil ! C'est mon problème avec l'administration, vous savez, j'aime pas ça. Voilà ! Et comment vous vous êtes connu ? Au départ, c'était un client sympathisé. Une situation assez solitaire. Attendez, ils ne voyaient pas le bout du tunnel ! Tous les jours, ils m'envoient faire des courses. Une banane, un demi-citron, on fait une liste. Ce n'est pas toujours facile à déchiffrer, ces listes ? Mais qui est de l'autre, là ? Les 5 euros par rapport au pain, c'est un Stéphane. Pardonnez ma question, sans doute un peu naïve, mais vous savez lire ? Bah, oui, évidemment. C'est juste que je ne vois pas les lettres. Il n'y a plus de coca. Vous avez deux différences qui se complètent. J'ai allumé ? Oui, merci Sylvain. J'essaye de discuter, là, s'il vous plaît. J'entends. Non, mais attendez, si vous ne renvoyez pas les papiers à la sécu, moi, je ne suis pas payé. Bon Dieu, Sylvain ! C'est quand même incroyable ! Stéphane, si vous ne vous sentez pas la capacité, vous pouvez maintenir la relation que vous avez avec Sylvain et arrêter la tutelle. Comment vous savez si vous avez renvoyé les papiers en temps et en heure ? On essaie toujours de les envoyer avec une date qui arrive après la date qu'il y a sur le document. J'écris, voilà, à la louche. Que vous apporte Sylvain aujourd'hui ? La vidange de ma voiture, déjà, à l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une voiture ? Bien sûr. Et Sylvain, il m'aide ? Parce que vous conduisez en plus ? À gauche, hop, à droite. Sylvain, levez la main à gauche. Non, non, non. Stéphane, ça va être compliqué de vous occuper de Sylvain. Comment ça ? Aujourd'hui, je me demande si c'est plus Stéphane qui s'occupe de Sylvain ou l'inverse. On prend des services mutuellement, voilà. Moi, si vous ne renvoyez pas les courriers, ça ne va pas être possible. Maintenant, on va même répondre avant même d'avoir reçu les courriers, si c'est ça. Très bonne initiative. Vous voyez, hein, qu'il en a, le jeune homme. Et je ne peux pas cautionner le fait que vous conduisiez. C'est bien la meilleure, parce que je suis noir, c'est ça ? Mais attendez, vous n'êtes pas non, Sylvain. Non, monsieur n'est pas raciste, mais... Je suis un petit peu perturbé parce que je ne pensais pas que Stéphane était aveugle. Je vais regarder pour vous faire envoyer les papiers en braille. On se rappelle prochainement. Oui, à défaut de se voir. Je me suis très bien passé, Sylvain. J'avais peur, j'avais craint.